En quoi il est personnel cet album, s'il l'est ? Parce que je sais qu'il y a des textes quand même qui sont très... On te découvre, on te redécouvre. Ah oui, on me redécouvre ? Comme dans le miroir, par exemple. Les mots, je les trouve très forts. D'accord, bah c'est... ça m'intéresse du coup d'avoir... On dirait presque une lettre, tu vois, à cœur ouvert, que tu aurais pu donner à un ami ou à un membre de ta famille. Tout à fait. Ouais, alors... Oh putain... Oh, je suis sensible, j'ai marre d'être sensible comme ça. Euh... Oh là là... Alors... Euh... Oui... Parce que c'est la première fois que tu te permets de leur montrer qui tu es ? Bah... En fait, dans le miroir, donc, effectivement, c'est moi qui m'ouvre. Et il y a aussi... Oh putain... Prends ton temps, Prends ton temps, Elisa. Je ne peux pas contrôler ça, c'est chiant. C'est pas grave. Tu vois, je ne suis pas comédienne. Je ne peux pas cacher. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Oh là là... Euh... Parce qu'en fait, j'ai aussi pensé à ma maman. Pfff... Parce que... Oh putain... Merde... J'ai aussi pensé à ma maman parce que... Maman a subi une opération... Euh... Il fallait qu'elle ait une opération, c'était pour la santé. Et du coup, euh... Elle a eu une petite paralysie suite à ça. Et euh... Et je sais... Et... Et... Et quand elle a... Oh pardon, je suis désolée. Pfff... Je suis vraiment désolée. Et quand elle a entendu la chanson, euh... C'est vrai qu'elle a pleuri. Euh... Parce qu'elle a dit aussi que c'est ce qu'elle ressentait. Et euh... Parce que quand vous êtes aussi une femme. Et que vous avez été coquette toute votre vie. Et qu'après, bon, vous avez une paralysie. C'est... Bah euh... Vous changez un petit peu. Et euh... Et voilà. Enfin... Et voilà. Mais euh... Grâce au ciel, elle est toujours là. Donc tout va bien. Mais c'est vrai que... Enfin voilà. Elle m'a dit aussi merci d'avoir écrit cette chanson. Enfin elle, elle, cette chanson, à chaque fois qu'elle l'entend, elle pleure. Les premières notes, elle pleure. Et euh... Et le public aussi. C'est-à-dire que le public, lorsque j'ai rencontré certaines femmes, aussi femmes. Euh... Qui euh... Qui sont venues me voir. Et qui m'ont dit, suite à la sortie de mon album, Elsa, Elsa. Donc soit c'était à la sortie d'un tournage. Ou d'une émission. Ou euh... Ou en dédicace aussi. Ils m'ont dit, dès qu'on entend cette chanson, on pleure. Et ça, c'est très fort. Parce que... Moi, ce que je veux, c'est... C'est que les gens ressentent la musique. C'est très important. Je fais pas de la musique juste pour... Pour qu'on... Oh tiens, un petit truc, hop, comme ça. Non. Moi, je ressens tellement ce que j'ai écrit. Je vis tellement mes chansons. Que quand je vois que ça... Que ça fonctionne au niveau des... Bah c'est ça. Des sentiments, des ressentis. Au travers des gens. Pour moi, c'est... C'est ça que je voulais. Je me dis, j'ai vraiment pas fait ce métier pour rien. C'est ça que je voulais. Donc je dis pas que je veux faire pleurer tout le monde. Pas du tout. C'est juste poser des mots sur des situations ou des ressentis pour leur montrer qu'en tout cas moi je suis comme eux. Et que je comprends ce qu'ils ressentent. Et que pour certains, ils sont pas tout seuls aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent seuls. Beaucoup. Beaucoup. Tu sais quand je... Quand je... Quand je lis des lettres et que je les... Je rencontre les gens en séance de dédicaces. Sérieusement. Quand je parle vraiment de détresse humaine. Je rencontre... Je rencontre beaucoup de gens très tristes dans leur vie. Aussi très mal pour certains dans leur peau. Et qui me disent que je les sauve. Parce que... Parce que... Parce que j'écris ce qu'ils ressentent. Et il y a... Il y a... J'ai eu plusieurs... Alors du coup je vais dire des ados là pour le coup. Parce que c'était des ados vu l'âge dans la lettre qu'elle m'a écrite. Ils disaient Elsa. Et je vais le dire c'est pas grave. Parce que je cite personne. C'est juste une phrase. Où elle disait qu'elle était vraiment en... Très très grosse dépression. Qu'elle avait envie d'en finir. Et que grâce à moi elle tire le coup. Et ça... Je me dis... Que j'ai trouvé vraiment un sens à ma vie. Je sais pourquoi je suis sur terre. C'est pour en tout cas aider. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour le moment. Essayer d'aider des gens. C'est tout ce qui compte pour moi. Parce que j'ai l'impression aussi. Qu'en les sauvant. J'arrive peut-être aussi à me sauver moi. Donc c'est un échange. Je dis pas que je le fais pour me sauver moi. Je m'explique vraiment. Un partage. Parce que je sais qu'on peut toujours mal interpréter des choses. Je sais. Donc c'est un partage. Exactement. C'est un partage. On cède. Mutuellement. Et j'ai toujours ce mot à la bouche. On cède. S'ils ont besoin de moi. J'ai besoin d'eux aussi. En s'ils ont besoin d'eux, aligner des gens ici. J'ai besoin d'eux. Merci.